Alors, Booklum, pour la petite histoire, c'est une jeune femme d'origine anglaise, donc afro, bien évidemment, qui a décidé en fait de faire une gamme de produits qui s'adaptent à son type de cheveux, car elle ne trouvait pas du tout produit qui lui convenait et qui était adapté à son type de cheveux, à sa texture de cheveux. Du coup, elle s'est dit, pourquoi ne pas faire ma propre gamme de produits et les distribuer pour que d'autres personnes puissent les utiliser convenablement aussi et peut-être créer leur propre routine avec ces produits. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est composé de trois produits, donc vous avez le shampoing, l'après-shampoing et le gel. Donc, pour celles qui ont besoin de très peu de produits, je pense que ce sera une bonne gamme pour vous, car elle n'est pas excessivement lourde, enfin, vous n'avez que trois produits à utiliser dans toute votre routine et elle est également adaptée à tous les types de boucles. Donc, ça passe du frisé, ondulé, bouclé au crépu, bien évidemment. Le cheveu crépu peut aussi utiliser ses produits. Personne n'est laissé, n'est négligé. Donc, voilà pour la petite histoire. En ce qui concerne la marque, je vais vous montrer à peu près le packaging. Donc, j'ai reçu des petits formats comme ça. Donc, c'est le pack voyage que vous pouvez tester, en fait, pour voir si la gamme vous convient ou pas. Donc, sur le site Moera, c'est 28 euros le pack voyage et chaque produit coûte environ 20 euros. Donc, là, profitez-en. Là, c'est les soldes. Donc, je pense que ça doit être à 18 euros à peu près. Donc, essayez de faire vite avant que les soldes se terminent pour vous procurer les produits de la marque Bouclaine. Donc, en ce qui concerne le packaging, je vous mettrai de toute façon un gros plan comment se présentent les produits. Mais je les trouve hyper mignons, hyper féminins et c'est très coloré. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est assez pratique, en fait, au niveau de l'utilisation parce que vous avez pour les trois produits, vous avez les mêmes sortes de packaging. Donc, vous avez juste, en fait, à ouvrir le bouchon un petit peu et juste à déposer une petite noisette dans votre paume pour utiliser le produit sans le gaspiller. C'est très important. Il faut vraiment faire attention à ça parce qu'on a tendance à en mettre un peu trop. Là, au moins, vous pourrez doser vous-même la quantité de produit que vous allez mettre dans vos cheveux. Donc, voilà pour ce qui concerne le packaging et le prix. Au niveau de l'odeur, ça va. C'est des produits qui sentent hyper bon. Moi, j'aime beaucoup. La composition est nickel. Donc, il n'y a pas de silicone, pas de sulfate, pas de toutes les huiles minérales possibles. Il n'y en a pas du tout. Donc, c'est des produits très naturels, très, très sains pour nos cheveux et qui conviendront vraiment à notre type de cheveux. Donc, comme vous le savez, j'ai les cheveux crépus et j'ai quand même utilisé la gamme. Donc, je vais passer tout de suite à la revue. Alors, de retour pour cette petite vidéo. Donc, on va passer au test des produits. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler du shampoing. Donc, le shampoing est de la couleur verte. Donc, c'est Curl Cleanser. Donc, comme vous le disiez, la composition de tous les produits sont vraiment naturels. Donc, c'est un shampoing qui ne mousse pas, mais qui nettoie vraiment en douceur et en profondeur votre cuir chevelu et vos longueurs. Donc, celles qui ont du mal avec des produits qui ne moussent pas, ne vous inquiétez pas. C'est un très bon shampoing. Il laisse vraiment votre cheveu doux lorsque vous rincez vos cheveux. Moi, j'ai vraiment eu cette sensation de douceur après avoir rincé le produit. Donc, c'est un produit qui ne mousse pas, mais qui nettoie vraiment en douceur et qui adoucira vraiment vos cheveux. Si vous avez des cheveux très secs ou rêches, ça sera vraiment l'idéal pour vous. En ce qui concerne le shampoing, je suis vraiment pour. J'ai eu la chance de tester aussi quelques shampoings qui ne moussent pas. Mais celui-là, vraiment, j'ai vraiment apprécié parce qu'il laissait vraiment mes cheveux vraiment doux. Et il fera partie de mes best-sellers au niveau shampoing pour cheveux crépus, enfin pour cheveux naturels en général. Donc, voilà en ce qui concerne le shampoing. Donc, on va passer à l'après-shampoing. Donc, le cœur, candyshina. Donc, le produit est orange, beige, jaune à peu près. C'est plus orange là. Orange clair. Donc, toujours à la même composition. Très, très saine. Le conditionneur, vous pouvez l'utiliser de deux manières différentes. A savoir, vous pouvez l'utiliser sans rinçage ou le rincer. Donc, pour l'utilisation sans rinçage, c'est très très simple. C'est comme si vous utilisiez un lait capillaire pour hydrater vos cheveux. Parce qu'il a un fort pouvoir hydratant au niveau des cheveux, très sec. Vous allez le ressentir immédiatement lorsque vous allez appliquer le cheveu sur vos longueurs et sur vos pointes. Et aussi au niveau de votre cuir chevelu. Vous allez vraiment ressentir, ça va vraiment les hydrater en fait. Et ça va être beaucoup plus facile pour vous de manipuler vos cheveux et de les coiffer. Donc, vous pouvez l'utiliser comme produit hydratant. Si vous n'êtes pas fan de vaporisateur d'eau, vous pouvez très bien utiliser ce type de produit pour hydrater vos cheveux au quotidien. ou pour faire tout simplement des coiffures avec, que ce soit des bread out ou des twist out, etc. Donc, c'est vraiment un très bon produit hydratant lorsque vous ne le rincez pas. Pour la deuxième option, vous pouvez l'appliquer comme un masque, donc section par section. Et démêler au même moment, puis retracer par la suite et mettre sous un film plastique, plus un soin ou du papier aluminium, plus une serviette chaude, pour que le produit puisse agir comme un masque et avoir un effet adoucissant lorsque vous allez retirer le produit. Donc, vous pouvez l'utiliser soit en produit hydratant quotidiennement parce qu'il n'est pas, il ne contient rien de nocif pour nos cheveux ou l'utiliser comme si c'était un masque pour adoucir vos cheveux et par la suite pouvoir vous coiffer. Donc, au niveau de l'application, c'est très très fluide. Ce sont des produits très consistants et c'est assez léger quand même. Ça ne laisse pas de film gras. Comme je vous ai dit, celui-ci est très très hydratant et vous permettra en fait de manipuler correctement vos cheveux sans casser, bien évidemment. Donc, le curl à conditioner est vraiment top. Ensuite, pour le dernier produit, c'est le curl dim fine gel. Donc, c'est un produit qui va vous servir de coiffage. Vous allez réussir à vous faire des coiffures avec. Pour le petit conseil, pour celles qui ont des cheveux ondulés, bouclés, voire frisés, vous pouvez l'utiliser en faisant un wash and go. Qu'est-ce que le wash and go ? C'est le fait de se mouiller les cheveux ou de se les laver et ensuite sortir les cheveux mouillés. Enfin, pas les cheveux mouillés, mais c'est l'effet boucle naturel. Donc, ça va vraiment définir vos boucles. Pour celles qui ont des cheveux bouclés, frisés, ça va être vraiment top parce que ça ne laisse pas de film gras vu que c'est un gel. C'est très très fluide. Et la composition est vraiment vegan. Donc, vous n'aurez aucun mal à définir vos boucles naturellement. Pour celles qui ont des cheveux crépus comme le mien, là, ce n'est pas mes cheveux bien évidemment, mais c'est même mes cheveux sont crépus de base, je ne peux pas faire précisément de wash and go. Ça ne fonctionne pas. En fait, mes cheveux shrinkent énormément. Donc, l'aspect wash and go ne me plaît pas au niveau... C'est juste personnel. Je n'aime pas du tout lorsque je me fais des wash and go. Je préfère après styliser un peu la coiffure pour que ce soit un peu plus féminin. Mais ce que je fais, je me fais des vanilles avec ou des tresses ou des petits choux pour avoir une définition par la suite lorsque je vais défaire ma coiffure pour le lendemain matin par exemple. Donc, ce que je peux vous conseiller pour celles qui ont des cheveux crépus, vous pouvez utiliser les deux produits. Donc, l'après-shampooing que vous allez utiliser comme crème sans rinçage et le gel pour apporter beaucoup plus d'hydratation et de définition à vos cheveux. Donc, vous obtiendrez vraiment des boucles vraiment brillantes et vraiment douces et malléables. Donc, ça vous aidera en fait à vous coiffer au quotidien tout en gardant cette hydratation et la nutrition. Donc, voilà. Donc, les trois produits, pour le gel, ça a une consistance de gel, bien évidemment. Mais c'est assez... ça sent bon. Moi, j'aime beaucoup l'odeur. Ça va. Ça sent hyper bon. Donc, comme je vous l'ai dit, celui-ci, c'est vraiment pour définir naturellement vos boucles ou pour l'utiliser en faisant des brand-outs ou des twist-outs par la suite. Donc, voilà pour la petite revue Bouclem. Donc, les trois produits sont disponibles, pour le moment, je sais qu'ils sont disponibles sur le site Moaera. Donc, je mettrai tous les liens des produits, des prix et le site sur lesquels vous pouvez vous les procurer dans la barre de description, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Et sur ce, je crois que je vous ai tout dit par rapport à la marque Bouclem. Donc, pour faire un topo, c'est une très bonne gamme de produits. Comme je vous ai dit, il n'y a que trois produits. Il y a aussi, ils vendent en plus une serviette microfibre que vous pouvez acheter séparément. Je crois qu'elle coûte 25 euros. Donc, la serviette microfibre, en fait, va vous permettre d'éponger le surplus d'eau sans trop rendre vos cheveux secs par la suite par rapport à d'autres serviettes que vous pouvez utiliser qui ne sont pas microfibres. Donc, vous pouvez aussi vous le procurer. Ou vous pouvez tout simplement utiliser un vieux t-shirt que vous n'aimez pas et que vous ne porterez jamais pour éponger le surplus d'eau à la place d'une serviette que vous trouverez dans le commerce. C'est aussi économique. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser. Si vous avez des suggestions, dites-les-moi en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez réussi à connaître un petit peu la marque Bouclem. Pour celles et ceux qui connaissent déjà la marque Bouclem, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Et si vous aimez la vidéo, partagez-la. Je vous fais des très, très gros bisous. Et je vous dis à très prochainement pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao.